Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'atelier Plante dans laquelle nous allons fabriquer ensemble un baume cicatrisant et apaisant avec de l'Aquilée millefeuille. L'Aquilée c'est une des grandes plantes de nos campagnes. Elle est souvent recherchée pour son action bénéfique sur la régulation des cycles féminins. C'est une des grandes plantes de la femme qui sent très très bon. Elle calme et réduit les règles trop abondantes. Elle va aussi permettre de soulager les règles douloureuses ou même ramener des règles qui se sont arrêtées. Il faut savoir que l'Aquilée a un lien tout particulier avec le sang qu'elle arrête et elle permet aussi de décongestionner. Traditionnellement, on utilisait des feuilles d'Aquilée qu'on roulait comme ça et qu'on peut se mettre dans le nez pour stopper le saignement de nez. Quand on se coupe ou quand on se fait piquer en campagne, ce qu'on peut utiliser c'est toujours la feuille de l'Aquilée fraîche et on va la froisser pour exprimer le suc qui est à l'intérieur de la feuille. Il suffit de l'appliquer en cataplasme sur la peau pour calmer d'une part l'inflammation et surtout arrêter l'écoulement de sang et favoriser la cicatrisation. Pourquoi j'ai choisi l'Aquilée ? Parce que dans notre baume, on va avoir une action cicatrisante et on va avoir une action calmante et anti-inflammatoire pour toutes les piqûres, les écorchures, enfin tous les petits bobos à la maison. Attention, certaines personnes peuvent avoir une réaction cutanée au moment de la cueillette de l'Aquilée d'une feuille. Si jamais cela vous arrive, il faudra vous protéger pour la ramasser la prochaine fois. Une fois que vous êtes sensibilisé, ça risque de se reproduire. Allez, je vous propose de préparer ensemble ce baume cicatrisant également à l'Aquilée. C'est le baume des petits bobos à avoir sous la main à la maison pour les coupures, les piqûres, moustiques, abeilles, les petites écorchures et la réparation des mains quand on jargine. La première étape, bien sûr, c'est d'avoir préparé un macérat huileux avec de l'Aquilée. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un macérat, si vous n'en avez jamais fabriqué avant, regardez la vidéo qui est sur ma chaîne, comment faire un macérat ou une huile de pâquerette. Je vous explique pas à pas la méthode. Vous trouverez aussi sur ma chaîne une autre vidéo pour vous expliquer comment le filtrer. J'utilise toujours des feuilles et des fleurs sèches pour toutes mes préparations, pour éliminer le maximum d'eau, ce qui va permettre d'avoir une huile qui va être stable dans le temps et surtout pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Il va vous falloir un contenant que vous allez recycler. Donc là, j'ai un baume à la consoude. Vous pouvez voir que j'ai réutilisé une boîte de pastilles, de gommes protectrices. Voilà, ça c'est très bien pour faire un baume. Sinon, vous pouvez utiliser des flacons de crème pour le visage. Celui-ci est en verre, c'est très bien. Utilisez au maximum des contenants qui sont en verre plutôt qu'en plastique. Donc choisissez quelque chose qui a une contenance de 50 grammes ou 50 millilitres environ. Il va vous falloir pour cette recette de la cire d'abeille, votre fameux macérat d'aquilée que vous aurez fabriqué au préalable et deux huiles essentielles. Donc j'ai choisi des huiles essentielles simples et qui sont très bien tolérées. De l'huile essentielle de lavande fine qui va être une cicatrisante de la peau et de l'huile essentielle de thym à linalol. Attention, il existe plusieurs huiles essentielles de thym. Ce sont des chémotypes différents. Choisissez bien le thym à linalol. C'est très important, c'est la seule huile essentielle qui peut être utilisée avec les enfants. Donc vérifiez bien. J'ai choisi cette huile essentielle puisqu'elle va apporter un côté antibactérien et antifongique supplémentaire que nous n'avons pas naturellement dans la plante. Au niveau du matériel, rien d'extraordinaire. Ce sont les basiques de la préparation de cosmétiques maison. Il vous faut absolument ce type de balance. C'est une balance de précision à 0,05 g près. Vous trouvez le lien pour l'acheter sur mon blog. Il vous faudra un bol résistant à la chaleur puisque nous allons faire fondre au bain-marie la cire d'abeille. Vous aurez besoin d'une spatule. Alors ça c'est une spatule longue qui est très très pratique. Si vous avez envie de trouver la même, je vous mettrai le lien également sur le blog. De l'alcool pour désinfecter tous vos ustensiles. Et c'est à peu près tout. Allez, passons tout de suite à la pratique. Par nettoyer à l'alcool tout ce qu'on va utiliser. Première étape, on va commencer par poser la cire d'abeille. Ensuite, en faisant d'une cuillère, vous allez prélever le macérat d'Aquillée. On va commencer comme ça. Et quand on approche des 40 g, je vais finir à la cuillère pour avoir un dosage de précision. On va faire fondre doucement la cire au bain-marie. Je reviens tout de suite. On va laisser refroidir un petit peu notre préparation pour qu'elle commence tout juste à figer. Et je vais y rajouter les ingrédients les plus fragiles, à savoir les huiles essentielles et la vitamine E. Voilà, le baume commence à figer sur les bords, vous voyez. Donc là, c'est le moment où je vais mettre les deux huiles essentielles et la vitamine E. Et on va rapidement le couler dans son moule. Sous-titrage ST' 501 Et vous le laissez refroidir complètement avant de refermer le couvercle. Pendant ce temps-là, nous allons préparer une étiquette. Reportez dans votre carnet toujours les préparations que vous faites avec la date à laquelle vous l'avez réalisée. Vous voyez que sur une étiquette, on ne peut pas mettre grand-chose. Donc moi, j'ai juste noté la base de mon huile végétale avec le macérabileux et les huiles essentielles. Ça, c'est très important, mais je n'ai pas noté tous les ingrédients. Je les ai dans mon carnet et je sais exactement ce que contient ce baume. Donc on va le laisser refroidir complètement avant de refermer le couvercle pour éviter la formation de condensation. Ce baume se conserve entre 6 et 12 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Il peut être utilisé par les enfants à partir de 6 ans. Mais si vous voulez en fabriquer une version spécialement pour les enfants, ne mettez pas d'huile essentielle de thym pour un baume encore plus doux. J'espère que cette recette vous a plu. Vous savez maintenant comment fabriquer à la maison un baume réparateur pour les petits bobos, piqûres, brûlures, petites égratignures. N'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer chez vous sans vous intoxiquer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose des formations en ligne qui vont de la fabrication des produits ménagers en passant par les savons naturels jusqu'aux préparations à base de plantes pour entretenir votre santé. Ces formations sont ouvertes 2 à 3 fois par an seulement. Je vous mets le lien si vous avez envie d'avoir plus d'informations juste sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada